La scène, c'est quelque chose qui est à Paris, qui est quelque chose qui est quand même abordable pour les artistes. C'est vrai que, enfin la scène, c'est disons les bars quoi. Au début parce que la scène c'est les bars, on n'arrive pas à la scène d'un scie comme ça du jour au lendemain. Et en fait justement avec mon guitariste, toujours le même celui qui est aussi arrangé sur l'album, on a écumé les bars de Minil Montant. Faire d'abord des reprises en guitare voix. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à intégrer mes compos dans le répertoire. Et puis voilà. Et après on a commencé à pouvoir faire des scènes un petit peu plus grosses, à amener un bassiste et un batteur. Et puis voilà, on a fait ça progressivement et voilà, jusqu'à aujourd'hui ça s'est fait un peu naturellement en fait. Et en terme de faits marquants par exemple, tu as fait la clôture du festival d'Anguin. Festival Jazz. Oui, le festival Jazz d'Anguin, c'était il y a quelques années maintenant. C'était une chouette expérience. Et voilà, on a eu l'opportunité de faire ça parce que justement on avait une visibilité sur scène et que du coup on a pu nous proposer ce genre de choses. Voilà. Vous avez une visibilité, c'est-à-dire qu'en fait c'est les gens du festival qui ont entendu parler de vous ? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est la directrice artistique de l'événement qui avait contacté mon manager en fait à l'époque pour cette date-là. D'accord. En fait donc il y a eu la scène au départ et puis après il y a eu un événement majeur, MySpace. Ouais, MySpace c'est vrai que ça nous a ouvert énormément de portes quoi. C'est vrai que c'est mon manager qui m'a mis sur MySpace parce qu'à l'époque j'avais pas d'ordinateur. Donc c'est lui qui gérait tout ça. Il me tenait au courant de tous les messages. Donc en gros il faisait mon script quand je répondais aux gens quand même directement. Et ça nous a, ouais, ça a été vraiment quelque chose qui a vraiment bien marché pour nous parce qu'on a eu beaucoup de répondants, notamment la choriste qui nous a trouvés comme ça, qui est venue dire qu'elle aimait, plein d'artistes confirmés qui sont venus dire qu'ils appréciaient ce que je faisais. Donc c'est vrai que ça motive, ça donne une visibilité et ça nous a permis d'avoir aussi une bonne partie des musiciens avec qui on a collaboré. Et donc MySpace à l'époque était, voilà maintenant c'est un petit peu saturé de pub et tout ça. Mais à l'époque c'était quelque chose de vraiment efficace pour les artistes qui n'étaient pas dans les majors quoi. T'as démarré quand sur MySpace ? C'était en 2000, je crois que c'est 2005 je suis pas sûr. En 2005 c'était au début quoi en fait ? Ouais disons qu'en 2005 c'était le moment où on commençait à faire des scènes un petit peu plus importantes. Voilà, donc c'est là, voilà, j'avais déjà fait des endroits, des clubs de jazz, les sept lézards tout ça. Mais on faisait des reprises, donc j'avais commencé par mettre des reprises sur MySpace, de Marvin Gaye, de G Scott, voilà. Et c'est des reprises que les gens ont apprécié donc c'est cool. Et j'ai vu que tu avais mis un moment en démo avec deux tracks et qui ont été playlistés un peu partout. C'est ça, justement il y a eu des sites importants comme Soul Patrol aux Etats-Unis, qui était le premier site. Et qui avait mis la reprise de Marvin Gaye sur son site que j'avais fait, Ain't no mountain high enough. Et ouais on a eu des surprises comme ça et ils ont vachement accroché. D'ailleurs c'est un site qui nous a toujours suivi, qui nous a vraiment supporté pour la sortie de l'album aussi, qui est là quoi, qui continue à nous suivre et ça c'est agréable c'est vrai. Tu chantes en anglais ? Ouais, bah en fait pour moi c'est très naturel en fait. C'est vrai que pour les gens la question est des fois pas évidente. Enfin la réponse surtout. C'est-à-dire qu'on me dit voilà t'es française, je chante en anglais. Pourquoi ? Comment ? Bah voilà. En fait pour moi c'est logique et naturel parce que toute la musique que j'ai écouté, les artistes que j'ai écouté qui m'ont inspiré sont des artistes qui sont adressés à moi entre guillemets en anglais quoi. Donc c'est vrai que du coup naturellement mes émotions à travers la musique sont ressorties en fait en anglais. Voilà. Et c'est quelque chose de vraiment naturel, je ne me suis pas posé de questions en fait. Je me suis un peu plus fait violence en fait pour écrire en français. Dans le sens où bah du coup ça venait pas naturellement. Mais j'avais aussi envie d'assumer le fait que j'étais française et qu'en plus c'est vrai que d'assaut le français il y en a pas vraiment beaucoup. Donc à l'époque il n'en existait quasiment pas. Donc du coup c'était un challenge aussi de pouvoir faire sonner la langue française. Et puis voilà. Et puis aussi ce qui m'a motivée pour faire un peu plus de titres en français c'est que quand je faisais des lives, des concerts, il y a quand même un certain message en fait dans mes chansons. Il y a quelque chose que voilà que je tiens à faire passer et tout. Et du coup j'étais dans un truc où je faisais des concerts qu'en France et qu'à Paris et je m'adressais en anglais quoi. Donc à un moment donné c'était pas, là pour du coup c'était plus logique. Donc dans ma démarche de concert c'était plus cohérent aussi de pouvoir avoir, les piliers des messages qu'il y a dans l'album et pouvoir avoir une chanson pour un peu, pour chaque univers, chaque thème. Avoir un morceau français en français qui correspondait à ça. Mais je me suis pas forcée en fait. C'est venu naturellement. C'était dans ma tête, je me suis dit tiens il faudrait quand même qu'idéalement j'ai quelques chansons en français pour que ceux qui ne sont pas bilingues, qui ne comprennent pas bien l'anglais puissent avoir accès quand même à ce que je raconte. Et du coup bah ça je pense que ça fait son chemin dans ma tête. Et puis naturellement c'est ressorti comme ça en fait. Ceci étant, inversement l'anglais ça aide aussi bien pour tes collaborations que pour l'impact ? Oui bah c'est-à-dire que quand en étant indépendant du coup aussi, enfin l'anglais ça ouvre forcément, enfin ça a pas de limites quoi. Alors qu'en français ça a des limites. Donc ça c'est sûr mais bon moi dans ma démarche j'ai jamais pensé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait je chante en anglais parce que j'avais envie de chanter en anglais, et quand je chante en français c'est parce que j'avais envie de chanter en français, parce qu'il y a des choses qui me motivaient artistiquement pour le faire. Après il se trouve que chanter en anglais c'est la langue universelle donc forcément ça ouvre des portes, c'est sûr. Mais ma démarche artistique est toujours prioritaire par rapport à ce qui se passe après. Et je me pose jamais de questions, peut-être à tort j'en sais rien, l'avenir le dira, mais je me pose jamais de questions en termes de, je cherche pas à savoir ce que les gens veulent entendre, ou la manière dont ils veulent l'entendre, l'impact plus important, moins important que je peux avoir en faisant peut-être des marches artistiques. Je fais d'abord la musique que j'ai envie d'écouter, j'ai envie de dire, voilà, et celle qui me fait plaisir. Et après j'espère juste que d'autres gens sont dans cette recherche et qu'il y a des connexions qui se montrent grâce à la musique. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !